Le suffireux activiste ivoirien Johnny Pachiko, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, demande littéralement pardon à l'ancien président de l'Assemblée ivoirien, Guillaume Sourou, et au président Laurent Bacbon. Mais quand vous avez dit que je suis dans l'émotion, que je suis émotionnel, j'aimerais dire d'abord à Guillaume Sourou, « Cher frère, j'ai vu à faire plusieurs vidéos où je t'ai dit que ce qui m'opposait à toi, c'était la rébellion. » Je t'ai dit ça, et j'aimerais te dire devant le Seigneur, le Seigneur Jésus, parce que la chose que Dieu nous demande, tu t'es ici là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de pardonner à son prochain. Tu ne peux pas aller devant Dieu et ne pas te réconcilier avec ton frère. Il te dit, va te réconcilier avec ton frère d'abord. Donc moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. Donc pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi, moi je te pardonne. Pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi, moi je te pardonne. Je ne suis pas Dieu pour te juger. Jésus-Christ lui-même nous demande de pardonner. Donc moi, il te pardonne. Du plus profond de mon cœur, Dieu m'y voit et je te parle. Moi je te pardonne pour cette rébellion. Maintenant, je te demande pardon parce que tu es dans l'émotion. Je te demande pardon parce que moi, Johnny, est si émotionnel. Le parlable du RHDP qui t'engageait avec le RHDP, qui est venu porter là, sur la place publique là, un parlable qui ne me regardait pas, qui ne me concernait pas, et qui est venu faire là, Guillaume, frère, je te demande pardon. Voilà, moi je te demande pardon pour ça. Le Seigneur nous demande qu'on a tort de demander pardon. Ce n'est pas mon parlable. Je suis, j'étais dans l'émotion. Et voilà pourquoi, toutes mes vidéos, là où Jabila Siné m'a pris, là où Jabila Siné m'a pris, à partir de là, là, jusqu'à aujourd'hui, ces vidéos-là, je les ai tous enlevées. Parce que, je les ai toutes enlevées autant pour moi, parce que j'étais dans l'émotion. Et le RHDP ne me dirait pas les contraires, puisque eux-mêmes, ils d'accordent avec ce qu'il a dit. Et ils disent qu'ils sont dans l'émotion. Donc j'étais dans l'émotion. Donc j'ai supprimé toutes ces vidéos émotionnelles-là. Donc Guillaume, il te demande pardon. Et au RHDP, j'aimerais dire, concernant la question de Guillaume, parce que je vais relativiser, concernant la question de Guillaume, moi, Johnny, j'ai dit que ce qui me posait à Guillaume Soro, c'était la rébellion. Vous, par contre, c'est la rébellion de Guillaume Soro qui vous envoie au pouvoir. Même si on a décidé de pardonner, les Ivoiriens ne sont pas dupes. On n'est pas aveugles. On voit clair. Vous comprenez un peu ? Nous, là, on voit clair. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de marcher dans l'unité, dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme du tout. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le président Ouatera ? Aujourd'hui, moi-même, j'ai inventé certaines actions qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas ? Mais ces actions-là sont seulement possibles en temps de paix. Quand il y a la paix, on peut bâtir, on peut construire. Une machine en arrière qui fait suite à la politique tribale et scandaleuse du dictateur Alassandra Manwattara. L'intégralité de la vidéo se trouve dans la section description. Pour plus d'informations sur l'actualité africaine, visitez notre site internet je-m'informe-tv.com Pour une meilleure visibilité de notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner. Abonnez-vous, les amis.